Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire des mitaines. Moi j'ai choisi de la laine à action, c'est la laine medium essentielle. C'est une laine qui se tricote en aiguille numéro 4 ou numéro 5. Pour ce modèle j'ai choisi le numéro 4 parce qu'il va être essentiellement tricoté en côte. Alors, comme d'habitude, pour monter les mailles, je plie mon fil en deux, comme ceci. Puis je passe une aiguille dans les deux boucles. Et maintenant je vais monter 50 mailles. Donc je passe l'aiguille, je tire une boucle, je mets le fil sur l'aiguille gauche, je passe le fil entre les deux aiguilles, je tire une boucle, je mets sur l'aiguille gauche. Alors, une fois que j'ai monté mes 50 mailles, je vais tricoter en côte 1-1, c'est-à-dire une maille endroit et une maille envers. Donc je tricote la première maille à l'endroit comme ceci, je passe l'aiguille de gauche à droite, je tire une boucle, et je lâche la maille de l'aiguille gauche. Je ramène le fil devant moi, je pique l'aiguille de droite à gauche, je passe le fil, je tire une boucle. Je mets le fil de l'autre côté de l'ouvrage. Donc là, je vais vous donner une astuce pour avoir une bordure très régulière. Je vais tricoter toutes les mailles endroit en maille torse, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre comme ceci, de gauche à droite, je vais prendre par derrière. Voilà, hop, je tricote. Voilà, là j'ai fait une maille torse endroit. Donc je ramène le fil vers moi, je fais ma maille envers normalement, et ma maille endroit, je vais à nouveau la prendre torse, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre le fil devant, je vais prendre le fil derrière. Ce système permet de bien tendre les fils et pour éviter que vous ayez des petites boucles qui se forment à la base du montage. Voilà, je fais la maille torse juste sur le premier rang. Lorsque je suis au deuxième rang, je tricote ma maille normale à l'endroit. Donc là, je tricote les mailles comme elles se présentent, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, exactement comme les mailles se présentent, et une maille endroit normale, pas torse cette fois-ci. Alors là, je viens de faire environ 5 cm, c'est vous qui voyez la longueur de poignet que vous avez envie de faire. Et après, je vais attaquer mon dessin. Donc là, je vérifie que la longueur du poignet me convienne bien. Et donc, je vais faire deux parties différentes. Je vais faire un dessin différent sur le dessus de la mitaine. Donc, je commence par faire mes côtes qui vont représenter le dessous de la main. Donc, j'ai monté 50 mailles au total, je vais tricoter 23 mailles en côte en 1, ça sera le dessous de la main. Donc, une fois les 23 mailles tricotées, je vais commencer le dessin du dessus. Donc, il se fait avec 2 mailles envers. Ensuite, 4 mailles endroit pour la torsade. Voilà, 2 mailles à nouveau à l'envers. 4 mailles à l'endroit. Lorsque j'arrive au bout du rang, je fais mes 4 mailles endroit et je termine par 2 mailles envers et 1 maille endroit. A l'envers, je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc là, je commence avec mes 3 mailles endroit, parce que de ce côté-là, c'est 3 mailles endroit, et les 4 mailles envers de la torsade. Donc, je viens de terminer les 2 premiers rangs. Sur le 3ème rang, je vais croiser mes mailles de torsade. Alors, je commence par faire les 23 mailles en côte, comme tout à l'heure. Une fois que j'ai fait mes 23 mailles en côte, je suis sur le dessus de la main. Donc, je commence par faire mes 2 mailles envers. Voilà, je prends une aiguille auxiliaire pour faire la torsade. Donc, c'est une petite aiguille tordue. Je vais mettre les 2 premières mailles sur cette aiguille auxiliaire. Comme ceci. Et je vais tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. Je vais remettre les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille gauche. Et je les tricote à l'endroit. Je fais les 2 mailles suivantes à l'envers. Voilà, je mets mon fil devant de l'autre côté. Hop, je récupère les 2 mailles à l'endroit. Voilà, une fois tricoté, je fais mes 2 mailles. Je mets 2 mailles envers et je fais mes torsades jusqu'au bout du rang. A chaque fois que j'ai 4 mailles en droit, je croise 2 mailles. Je termine le rang avec mes 3 mailles envers, toujours, et une maille en droit pour la bordure. Voilà. Le rang envers, c'est comme tout à l'heure, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Et je vais faire ce point tous les 4 rangs, c'est-à-dire le premier rang, je tors les mailles, je reviens à l'envers, je refais un rang tout à fait normalement comme les mailles se présentent, je reviens à l'envers, et au rang suivant, je croise à nouveau les 4 mailles. Là, j'ai fait donc mes 4 rangs, je vais de nouveau croiser comme tout à l'heure avec l'aiguille. Je vous réexplique, les 2 premières mailles sur l'aiguille auxiliaire. Je tricote les 2 suivantes. Je mets les mailles de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille gauche. Voilà. Ensuite, je vais faire mes 2 mailles envers, et vous avez une torsade de faite. Donc, je continue comme ça, je fais à nouveau un rang envers sur toutes les mailles, un rang endroit sur toutes les mailles, le rang envers à nouveau sur toutes les mailles, comme elles se présentent à chaque fois, et au rang suivant, je croise. Voilà, j'ai fait quelques centimètres de côte. Je vais mesurer, j'ai fait une dizaine de centimètres. Je vais mesurer la hauteur par rapport à ma main. Voilà. Donc, je place bien le poignet à l'endroit où il doit être, et je mesure par rapport, il faut que j'arrive donc à la phalange. Mais je vais arrêter 2 centimètres avant cette phalange pour faire une bordure de côte 1,1. Ça fait plus sympa, ça finit mieux l'ouvrage. Donc là, je vais continuer en côte 1,1 pendant environ 2 centimètres. Là, je viens de finir mes 2 centimètres de côte. Du coup, je vais arrêter toutes les mailles. Donc, pour arrêter les mailles, hop, vous prenez la première maille, vous tricotez les mailles normalement. Donc, je tricote la première à l'endroit, la deuxième à l'envers. Voilà. Et je vais rabattre la première sur la deuxième. La maille suivante est à l'endroit, donc je la tricote à l'endroit. Je rabats la précédente sur celle que je viens de tricoter. La suivante est à l'envers, donc je la tricote à l'envers. Voilà. Et je vais rabattre la maille précédente sur celle que je viens de tricoter. Et ainsi de suite, jusqu'au bout du rang. Donc là, je finis maintenant le rang. J'arrête les dernières mailles et je vais pouvoir couper mon fil. Alors, cette mitaine est terminée. Maintenant, je vais faire la deuxième. Alors, je monte les 50 mailles pour ma deuxième mitaine. On monte toujours les mailles pareilles. Par contre, je vais commencer à tricoter en côte pour le poignet, comme tout à l'heure. Mais je vais commencer par une maille envers au lieu de commencer par une maille endroit. Et pensez à bien prendre toutes les mailles endroit à maille endroit torse, comme je vous l'ai montré pour la première mitaine, en prenant par derrière, comme ceci. Voilà. Je fais le même travail qu'avec l'autre mitaine. Je tricote. Tout droit, pendant environ 5 cm. La même hauteur que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je viens de finir mes côtes du poignet. Je vais attaquer le dessin. Donc là, je commence par une maille endroit, deux mailles envers, quatre mailles endroit pour la torsade, puisque là, il faut que j'inverse le sens. Je vais commencer par les torsades et finir par les côtes, à l'inverse de tout à l'heure. Voilà. Deux mailles envers, quatre mailles endroit. Donc là, vous voyez, j'ai quatre torsades à faire. Donc, je vais vérifier si j'en suis bien quatre. Deux. Alors, il m'en reste une à faire. Une, deux, trois. Les quatre mailles endroit de la torsade. Ensuite, je fais les deux mailles envers. Voilà. Et ensuite, je vais tricoter en côte 1,1 sur les 23 mailles qui restent. Donc là, j'ai fini le rang envers, le rang endroit. Sur l'envers, je tricote les mailles comme elles se présentent. Et je reviens au rang endroit où je vais tordre mes quatre mailles. Alors, je tricote une maille endroit, deux mailles envers. Et j'arrive aux quatre mailles de la torsade. Donc, comme tout à l'heure, je prends l'aiguille, je mets les deux premières mailles sur l'aiguille auxiliaire. Je tricote les deux suivantes à l'endroit. Je remets ces deux mailles sur l'aiguille gauche pour les tricoter à l'endroit. Voilà. Deux mailles envers. Et je fais pareil sur toutes mes torsades de quatre mailles. Et je croise tous les quatre ans les mailles comme pour la première mitaine. Donc, je fais la même hauteur de torsade. Là, c'est facile. Vous comptez le nombre de fois que vous avez croisé. Et lorsque je suis arrivée à la même hauteur, je vais faire mes deux centimètres de cote 1-1. Donc, vous vous rappelez, pour le poignet, on avait commencé par une maille envers. Voilà, je viens de finir donc mes deux centimètres de cote. Je vais arrêter les mailles. Comme tout à l'heure, je tricote la première comme elle se présente. Je tricote la deuxième. Je rabats la première maille sur la deuxième. Là, c'est une maille envers. Donc, je tricote ma maille à l'envers. Hop ! Et voilà ! Et j'arrête toutes mes mailles. Donc, je viens de finir ma deuxième mitaine. J'ai plus qu'à coudre le côté en laissant un espace pour laisser passer le pouce. Alors, je vais coudre donc la bordure jusqu'à la hauteur voulue pour l'ouverture du pouce. Je commence par coudre le côté poignet. Voilà, une fois que j'ai cousu côté poignet jusqu'à hauteur, je prends à l'opposé le côté main, l'autre bout. Et donc, je vais coudre comme ça juste pour laisser un espace. Voilà, donc là, je couds l'autre côté. Je vais faire des essais pour voir, là je peux en coudre encore un peu plus long, je vais faire des essais pour voir exactement jusqu'où il faut coudre. Voilà, donc j'essaie, je place mon pouce et je vois qu'apparemment ça correspond. J'ai des petits doigts. Donc, il y a bien le passage du pouce. J'arrête tous les fils. Et voilà, votre mitaine est maintenant terminée. Donc, je fais les mêmes coutures sur la deuxième. Voilà de quoi avoir les mains bien au chaud. Donc, c'est une taille unique parce que les cotes s'étirent assez facilement. J'ai voulu faire un peu de fantaisie en faisant des torsades mais pour les débutants, vous pouvez toujours monter entièrement en cote ou faire quelques rayures dans les cotes. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt sur ma chaîne. Merci de me suivre. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501